... Alors oui, le menu de cette dernière séance pour l'année 2015 est copieux puisque je tiens d'abord à répondre à la question à laquelle je n'avais pas répondu la semaine dernière sur Baudelaire et Don Juan. Puis effectivement, je parlerai des petits poèmes en prose, mais j'en ai déjà parlé, non pas en tant que recueil, mais à propos de la modernité la dernière fois. Mais là, je le prendrai en tant que recueil et j'essaierai de vous en lire pas mal parce qu'on a l'oreille moins faite à ce type de poésie. Et puis, je tiens à faire une conclusion sur l'ensemble du cycle. Ce sera la dernière étape de cette séance. Alors d'abord, Don Juan aux enfers, quelques minutes seulement. C'est un 5-4-1 où Don Juan est dans la barque qu'il emmène vers les enfers. Cette barque est conduite par la statue de Pierre, par le commandeur. Avec lui, ses victimes, c'est-à-dire les femmes qu'il a séduites, ce ganarelle qu'il n'a pas payé et son père qu'il a raillé, et Elvire, l'épouse délaissée. Mais les deux derniers vers, c'est ceci, mais le calme héros courbé sur sa rapière regardait le sillage et ne daignait rien voir. Alors, dans ma vieille édition qui date des années 60, j'ai trouvé tous les renseignements que je pouvais espérer. Antoine Adam indique bien que le poème s'inspire de différents tableaux et gravures du XIXe siècle. Don Juan est une figure majeure du XIXe siècle, à la fois le Don Juan de Molière et le Don Juan de Mozart. Mais il retourne complètement l'interprétation dominante. À l'époque, l'interprétation dominante, c'est un Don Juan plein de remords. Baudelaire retourne complètement cela. Il garde à cette figure tout son poids de révolte. Il refuse ainsi, en particulier, les images que des grands, Musset, Gauthier, avaient données. En revanche, il rejoint des images de Hoffman de Banville, Don Juan le révolté, qui ignore orgueilleusement le ciel et le châtiment. Mais le calme héros courbé sur sa rapière regardait le sillage et ne daignait rien voir. Voilà, je résume ici une note d'une page que j'ai photocopiée. Si la personne qui m'avait posé la question est là, qu'elle n'hésite pas, je lui ai fait une photocopie et elle aura le détail de cette note tout à fait extraordinaire d'Antoine Adam. Donc aujourd'hui, les petits poèmes en prose. Et d'abord, le texte qui ouvre ces petits poèmes en prose, L'étranger. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique ? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis ? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie ? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté ? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or ? Je le hais comme vous haïssez Dieu. Hé, qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages, les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Merveilleux poème. On a longtemps disserté pour savoir si Camus, quand il écrit L'étranger, l'a lu. Je n'en sais rien, mais là n'est pas la question. Avant de parler du recueil, quelques mots sur l'esthétique du poème en prose. C'est intéressant de savoir que cette esthétique qui est donc née dans la première moitié du 19e siècle est née de questions de traducteurs, en particulier de traducteurs de la Bible, comment traduire la Bible, et de traducteurs de poésie étrangère. Si on fait entrer, et c'est ce qui a longtemps été fait par les traducteurs, par souci d'honorer cette poésie, si on la fait entrer, la poésie de la Bible, comme la poésie étrangère, si on la coule dans le moule de l'alexandrin, très vite les traducteurs se disent, mais on perd quelque chose. Alors, ils se disent, en même temps, on ne peut pas faire de la prose, parce qu'on considère que la prose est moins noble que la poésie. Alors, que faire ? C'est une question qui se pose dès le 17e siècle et le 18e siècle. Et donc, petit à petit, les traducteurs adoptent le poème en prose, c'est-à-dire qu'ils rompent avec non seulement la rime et le maître régulier, mais même avec la disposition des vers, et ils introduisent quelque chose qui peut ressembler au verset. Et l'on voit apparaître au début du 19e siècle des poèmes épiques en prose. Mais ce sont de longs poèmes. La véritable esthétique du poème en prose, c'est-à-dire d'unité relativement brève, et je vais venir à la définition, va se mettre au point, au milieu de la première moitié du siècle, vers les années 1830. Mais il y a encore une évolution qui mène vers cela et qui mène les poètes à considérer la prose à l'égal du vers. C'est l'utilisation de la prose dans le théâtre romantique. Les pièces du théâtre romantique, que ce soit Hugo ou, par exemple, Musset, sont à peu près indifféremment écrites en vers ou en prose. Je vais citer Lucrez Borgia, ou bien, ça c'est de Hugo, ou bien Lorenzo Tzio de Musset. Ce qui fait que, comme le théâtre est considéré depuis l'Antiquité comme un genre noble, si on utilise la prose au théâtre, la prose en devient anoblie et on commence à pouvoir penser quelque chose qui soit de la poésie en dehors des vers. Il fallait même pouvoir le penser, vous voyez, tellement depuis les débuts de la littérature française, poésie, c'était lié à vers. Alors, il faut distinguer de ce qui s'inventera à la fin du siècle, c'est-à-dire le vers libre, c'est-à-dire la disposition en vers, mais, donc avec ce retour à la ligne qui donne un rythme pour l'œil, mais en s'affranchissant de la rime et du maître. Le poème en prose s'invente avant le poème en vers libre. Les deux évolutions sont complètement indépendantes et c'est Rimbaud qui va pratiquer les deux. Dans Illumination, on a des poèmes en vers, en vers libre. Avant cela, il avait bien sûr pratiqué le poème en vers rimé et le poème en prose. Le poème en prose, qu'il hérite donc des générations qui précèdent et le poème en vers libre, qu'il est le premier à pratiquer. Et là-dessus, on a des manuscrits des Illuminations et on voit très, très bien le soin avec lequel il fait apparaître les vers, c'est-à-dire le retour à la ligne et les majuscules, et combien ces manuscrits diffèrent des manuscrits des poèmes en prose qu'il pratique aussi dans Illumination. Et quand on sait que ce tout jeune homme, qui n'a pas encore 18 ans quand il écrit les premières Illuminations, a commencé à écrire à 15 ans en vers rimé, en quatrain d'Alexandrin, à vers rimé, c'est le bateau ivre, mais il a complètement intégré tout ce que l'on pouvait faire avec l'Alexandrin. En quelques mois, il passe au vers libre et en même temps, il se lance dans l'aventure du poème en prose. Alors, petite parenthèse sur la manière dont Rimbaud, il n'a pas 17 ans, passe du vers rimé au vers libre. On le voit, 1871, écrire des poèmes parfaitement réguliers et puis, sous prétexte de les citer dans des lettres, il les modifie. Et ce n'est pas sa mémoire qui est en cause, il connaît tout Victor Hugo par cœur. Mais il les modifie et on le voit passer, par exemple, du vers de 12 syllabes au vers de 11 ou de 13. Et c'est en particulier un texte merveilleux qui s'intitule L'arme et qu'il modifie comme cela quand il le cite dans des lettres et dans les débuts d'une saison en enfer. Donc, vous voyez le poème en vers libre, Baudelaire ne le connaît pas puisque ce que je vous décris là, c'est 1871-72 pour Rimbaud, à ce moment-là, Baudelaire est mort. En revanche, et je le répète, évolution différente du poème en prose que Baudelaire, et là je reviens à ma première, je renvoie à ma première conférence, que Baudelaire connaît, pratique, dans ce milieu des petits romantiques, avec des guillemets, qu'il a fréquenté pendant sa jeunesse. Alors, je l'avais dit, le poème en prose, c'est le poème le plus libre qui soit. Il ne, sur lui, ne pèse aucun des impératifs du classicisme contre lesquels le romantisme se bat. et c'est, je l'ai déjà dit, la forme idéale pour les petits romantiques. Je redis très rapidement comment on définit ce genre du poème romantique. Il s'agit non pas de prose poétique comme on peut en avoir, par exemple, dans les romans où la prose se fait particulièrement cadencée, imagée, par exemple, des fins de chapitres de Victor Hugo. C'est toujours très, très, très musical. Il s'agit d'une, comment dire, d'un ensemble clos, donc relativement bref, d'un ensemble clos du point de vue de sa musique et de sa signification. C'est un ensemble, donc, qui peut avoir des longueurs différentes, mais qui nécessite une certaine condensation. Je vais vous lire la préface que Baudelaire écrit pour les petits romant-proses où il définit ce qu'il cherche dans cette prose, mais il est évident qu'il faut jouer complètement sur les virtualités de la prose, c'est-à-dire ces virtualités musicales, comment rejoindre le rythme, donner un rythme à un texte en dehors du rythme que donne le maître régulier, c'est-à-dire, par exemple, le retour de douze syllabes, de six syllabes, de dix syllabes, et comment donner aussi un rythme musical quand il n'y a plus le retour de la rime. Il s'agit donc d'aller chercher très, très profondément dans le rythme du langage même, mais encore une fois, au théâtre, et Victor Hugo l'avait quasiment théorisé dans la préface de Cromwell en 1827. Au théâtre, il y avait déjà eu cette recherche, mais là, c'est avec beaucoup plus de condensation que ce travail de recherche sur les virtualités de la prose française, avec beaucoup plus de condensation que ça va se faire, puisqu'il ne s'agit plus de longs ensembles, comme peuvent l'être une pièce de théâtre, mais de textes relativement brefs. Alors, il y a une préface aux petits poèmes en prose, et pourtant, je le dirai juste après, les petits poèmes en prose n'existent pas en tant que recueil du vivant de Baudelaire. Mais, à la publication d'une vingtaine de poèmes voulues par Baudelaire dans une revue, je donnerai la succession des publications, il le fait précéder d'une lettre au directeur de cette revue, Arsène Housset, qui est un petit chef-d'œuvre de fausse politesse, et en même temps, une affirmation extraordinaire de ce qu'il veut faire à travers ses poèmes en prose. Alors, je laisse de côté l'aspect impertinent quand il dit, par exemple, à Arsène Housset qu'il a magnifiquement travaillé le poème en prose. Arsène Housset n'est pas un très grand poète, c'est un très bon directeur de revue, mais je ne sais pas s'il a senti l'impertinence, mais en tout cas, extérieurement, c'est parfaitement poli. Mais l'intéressant, ce sont les trois paragraphes où Baudelaire définit ce qu'il veut faire. Je cite. « J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard de la nuit d'Alosius Bertrand, un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis, n'a-t-il pas tous les droits à être appelé fameux, que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue et d'appliquer à la description de la vie moderne ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque. Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Fin de citation. On a là, le premier paragraphe est peut-être plus anecdotique, il s'agit de mettre en avant quelqu'un que Baudelaire a connu et apprécié à L'Ozius Bertrand, mais c'est les deux paragraphes ensuite, la définition d'une poème en prose, quand il dit sans rythme, vous allez dire que c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, il veut dire ici sans le rythme régulier d'un mètre précis, c'est-à-dire d'un certain nombre de syllabes qui reviennent sans arrêt. Alors d'abord, je voudrais revenir quelques petits commentaires sur cette citation. Quel est celui de nous qui n'a pas dans ses jours d'ambition rêvé le miracle d'une prose. Je ne sais pas si vous voyez les détours de cette phrase qui disent à quel point le poème en prose est tout sauf facile. Il faut être dans un jour d'ambition et on ne peut que rêver le miracle. Vous voyez que c'est quelque chose. Et à partir du moment où il commence à écrire des poèmes en prose, Baudelaire ne cessera de dire dans sa correspondance, à quel point c'est difficile. Alors, à des générations d'élèves et d'étudiants, quand je disais ça, ils me disaient « Mais non, c'est tellement difficile d'écrire des vers. » et bien oui, et bien non, quand on est tellement nourri du rythme des vers français, écrire en alexandrin ou dans un autre maître n'est pas très difficile et au contraire on est porté. Et quand il s'agit d'inventer complètement un rythme, c'est beaucoup plus compliqué. Une prose poétique musicale, il s'agit véritablement de mettre, de faire surgir, de faire affleurer la musique de la prose. Vous l'avez peut-être entendu dans l'étranger, mais j'allais dire dans l'étranger c'est facile avec des tas de guillemets parce qu'il y a ce rythme du dialogue. C'est le seul poème qui soit en dialogue. Je vais vous en lire d'autres. c'est vrai qu'il n'y a pas ce rythme donné, cette musique donnée par le dialogue. Mais vous voyez, assez souple et assez heurté et je vous relis la fin de cette phrase pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. C'est-à-dire qu'ici, à travers cette triple énumération, Baudelaire dit que la le bel écrin du vers classique ne peut pas rendre compte de ce qu'est devenu l'âme, la rêverie, la conscience de l'homme moderne. Et que donc, il faut absolument inventer une forme nouvelle si l'on veut pouvoir traduire cette âme, cette rêverie, cette conscience. Et vous voyez que pour cela, il faut une prose assez souple et assez heurtée. Peut-être le vers, même le plus désarticulé, je vous en avais parlé un peu la dernière fois, à propos des tableaux parisiens, même ce vers n'est pas assez heurté pour pouvoir dire à la fois les mouvements lyriques, sauf que le lyrisme qui est musique, d'abord, peut-être un lyrisme du heur, un lyrisme du, excusez le terme, du raclement. de, vous vous souvenez, il faut heurter des rimes qui sont dans le pavé sur lequel on trébuche. Les ondulations de la rêverie, les mouvements lyriques, les ondulations, c'est encore relativement harmonieux, mais aussi au soubresaut de la conscience. Et on peut penser que chacun des termes de cette énumération a été pesé par Baudelaire, au soubresaut de la conscience. Et l'on verra dans les heures, les changements de tonalité des poèmes à quel point la prose des petits poèmes en prose est heurtée comme elle est là. Mais, il ne faut pas oublier le dernier paragraphe, c'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Et je crois que c'est absolument capital, et vous sentez combien ça complète ce que j'ai pu dire la dernière fois sur la modernité, mais je voulais garder cette préface des petits poèmes en prose pour introduire la conférence sur les poèmes en prose, c'est que ce n'est pas une invention de poète en mal d'originalité, le poème en prose. C'est ce qui naît et qui devient obsédant quand on est dans la ville moderne. D'une part parce qu'elle est énorme, hors norme, la ville moderne. Et donc, il faut inventer une forme qui, elle aussi, soit énorme, hors norme. Et puis, du croisement de leurs innombrables rapports, qu'est-ce que c'est que la ville moderne ? C'est celle qui fait se côtoyer et souvent se heurter des gens, des êtres, des expériences, des lieux totalement différents. Or, c'est cette multiplicité de la ville dans ce qu'elle peut avoir part aussi de heurter, donc, d'agressif. C'est cela qui fait que, petit à petit, on porte, quand on s'appelle Baudelaire ou qu'on est poète, et qu'on est poète, mais je veux dire, il n'y a pas que Baudelaire qui a porté cet idéal, on se dit qu'il faut trouver une forme qui puisse dire cela. Et je crois que là, on touche, c'est pour ça que ce texte est capital, on touche quelque chose de fondamental dans l'art. Les innovations de l'art ne sont pas gratuites. Si l'on invente de nouvelles formes dans tous les arts, dans la musique, dans l'architecture, dans la peinture, dans la sculpture, ça n'est pas pour être original ou pour être moderne. C'est parce qu'il y a quelque chose à dire qui ne peut pas se dire avec les formes anciennes. Et ici, on a une affirmation esthétique que je trouve capitale pour essayer de comprendre ce qu'est la création. la création artistique en général. C'est du croisement, c'est surtout de la fréquentation des villes modernes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Le Baudelaire qui commence à écrire en prose, ce n'est pas celui qui dit « Tiens, maintenant, je vais faire autre chose après les fleurs du mal. » C'est celui qui se dit « Comment arriver à dire l'expérience telle que je peux l'avoir, non seulement de Paris, mais du monde moderne tel qu'il est en train de grandir, d'apparaître sous mes yeux. » au point de départ, Baudelaire, comme s'il ne se faisait pas confiance, fait des gammes, et là, je parle un peu de la genèse des petits problèmes en prose, fait des gammes en prenant d'abord des thématiques des fleurs du mal. Et on le voit faire des doublés et c'est très, très intéressant. Contrairement à ce que me disaient aussi mes élèves, ce n'est pas le poème en prose qui est premier et ensuite il le met en vert. Non, très clairement, les dates le disent, il prend des poèmes, par exemple « La chevelure » de « Des fleurs du mal » ou encore « L'invitation au voyage » et il essaie, il s'essaie à la prose. Le résultat est assez étonnant et je vous invite à le faire, mais ça, je n'avais pas le temps, prendre un poème, le poème « Des fleurs du mal », faites-le sur la chevelure, un poème sur la chevelure de la femme aux yeux noirs, la chevelure très, très abondante, très sensuelle de cette femme et ce qu'il en fait et peut-être plus encore le passage du vers à la prose pour l'invitation au voyage. Ce sont, à mon avis, les deux exemples les plus probants et je crois qu'on voit bien comment Baudelaire travaille sa prose. Mais je pense qu'il y a ensuite beaucoup plus d'audace dans ce qu'il crée et c'est pour cela que je vous invite à faire cette confrontation mais que je ne vais pas la faire moi-même. De toute façon, il aurait fallu que vous ayez vraiment les textes sous les yeux mais c'est très facile que vous le fassiez de votre côté sans compter que tous ces textes on les trouve sur Internet dont vous en prenez un, vous prenez l'autre et puis vous les mettez devant vous et vous regardez et c'est tout à fait étonnant. C'est donc une écriture lente et difficile qu'il commence entre les deux versions pardon, les deux versions des fleurs du mal. Il y a de plus en plus la maladie mais il y a aussi la difficulté intrinsèque. Il écrit par exemple à sa mère « J'espère que je réussirai à produire un livre plus singulier plus volontaire du moins que les fleurs du mal où j'associerai l'effrayant avec le bouffon et même la tendresse avec la haine. » Alors, vous voyez ce terme étonnant « un livre plus volontaire » c'est-à-dire que dans les petits poèmes en prose il affirme un choix esthétique radical de sa part. Il ne s'inscrit pas dans une tradition il choisit un but et il se donne les moyens d'atteindre ce but. Et donc, il sait bien que ce livre sera plus singulier. Vous voyez qu'il n'est pas dans la thématique de l'originalité mais un livre singulier. Et ce qu'il donne comme détail, comme précision sur cette singularité c'est l'association de registres habituellement opposés et donc séparés l'effrayant et le bouffon et même, dit-il, la tendresse avec la haine. Alors, pour ma part, je trouve qu'il y a plus de haine que de tendresse mais il y a aussi de la tendresse dans les petits poèmes en prose. Les titres successifs sous lesquels il publie des poèmes en petit nombre sont intéressants. Les premiers, 57, donc en même temps, dans une revue, en même temps que les fleurs du mal, poèmes nocturnes. Et je crois qu'on a là une indication, c'est vrai qu'on est dans la face nocturne, ça ne veut pas dire que tout se passe la nuit mais j'allais dire dans l'envers de la grande ville. C'est en 1862, donc vous voyez, après la seconde édition des fleurs du mal, qu'il publie ce groupe très compact de 20 poèmes précédés, comme je vous le disais tout à l'heure, de cette présentation à Arsène Housset qui deviendra la préface. Alors, c'est intéressant dans la mesure où nous savons que c'est un ordre voulu par Baudelaire. Donc, pour les 20 premiers poèmes, nous savons que c'est lui qui les a rangés comme cela. Alors, le problème, c'est qu'à partir de 1862 et au temps qu'il arrive à travailler, c'est-à-dire au moins jusqu'à 66, fin 65, début 66, il en écrit d'autres mais il ne réunit pas en volume les poèmes en prose qu'il écrit. D'ailleurs, il avait dit à sa mère je voudrais aller jusqu'à 100, il en écrit 50. preuve que c'est difficile pour lui et que aussi la maladie l'empêche d'aller loin. Alors, comment a-t-on dans les publications posthumes, comment a-t-on ordonné les petits poèmes en prose ? Il aurait, mais je vous avoue que je n'ai jamais vu de photocopie de ce document, établi un sommaire sur un brouillon. Mais en tout cas, on n'a pas ici un choix éditorial de Baudelaire. Alors, quand on dit les petits poèmes en prose se terminent par, il faut toujours dire ce serait terminé par. En revanche, on peut penser que le volume se serait ouvert sur l'étranger. Même chose pour le titre. Vous avez peut-être entendu à plusieurs reprises parler du spleen de Paris, à plusieurs reprises dans sa correspondance, il dit qu'il hésite entre petits poèmes en prose et spleen de Paris. Mais dans la mesure où la publication des 20 poèmes dont je vous parlais était précédée du titre générique petits poèmes en prose, eh bien, les éditions modernes, la plupart du temps, conservent petits poèmes en prose, mais mettent, pardon, mettent quelquefois en sous-titre le spleen de Paris, qui a l'intérêt, bien sûr, de reprendre ce terme capital dans les fleurs du mal, mais en indiquant bien que ce qui n'était qu'une section des fleurs du mal, les tableaux parisiens, devient maintenant quelque chose de majeur. Donc, les petits poèmes en prose tels que nous les avons ne paraissent pour la première fois qu'en 1869, deux ans après la mort de Baudelaire, dans ses œuvres complètes qu'il avait tâché de faire publier et qu'il est mort avant d'avoir vu publier, mais que juste après sa mort, des amis mènent à bien. Alors, ce qui surprend quand on lit les petits poèmes en prose, c'est la variété des textes. Ils sont plus ou moins longs et il y en a même un qui a une dizaine de pages, ce qui est tout à fait, comment dire, peu courant et même rarissime pour un poème en prose. c'est presque une nouvelle, ça s'intitule une mort héroïque et vous verrez l'anecdote que cela raconte mais qui est en même temps une réflexion sur le rapport entre l'artiste et le pouvoir puisqu'il s'agit, vous lirez, vous lirez. Mais là, on est presque dans la nouvelle. L'aurait-il gardé dans, ça ne fait pas partie des 20 premiers, l'aurait-il gardé dans le recueil définitif ? On ne sait pas. Alors, je vais vous en lire deux, deux registres complètement différents parce que certains textes sont plutôt lyriques et d'autres sont très ironiques, sarcastiques, cyniques. On a les trois nuances de ce même registre. Commençons par le lyrique. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront il est l'heure de s'enivrer pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Alors, on va changer complètement de registre, mais je crois qu'il faut prendre les petits poèmes en prose ensemble. C'est vrai qu'on peut se dire tiens, je ne choisis que, il y en a quelques-uns comme cela, les plus lyriques et vous voyez comment ils jouent sur l'énumération, sur la répétition. On est dans des procédés typiquement poétiques, mais je crois qu'il faut tout prendre ensemble. Alors, très méchant, le galant tireur. Comme la voiture traversait le bois, il la fit arrêter dans le voisinage d'un tir, disant qu'il lui serait agréable de tirer quelques balles pour tuer le temps. Tuer ce monstre-là n'est-ce pas l'occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun. Et il offrit galamment la main à sa chère délicieuse et exécrable femme. à cette mystérieuse femme à laquelle il doit tant de plaisir, tant de douleur et peut-être aussi une grande partie de son génie. Plusieurs balles frappèrent loin du but proposé. L'une d'elles s'enfonça même dans le plafond. Et comme la charmante créature riait folement, se moquant de la maladresse de son époux, celui-ci se tourna brusquement vers elle et lui dit « Observez cette poupée là-bas à droite qui porte le nez en l'air et qui a la mine si hautaine. Eh bien, cher ange, je me figure que c'est vous. » Et il ferma les yeux et il lâcha la détente. La poupée fut nettement décapitée. Alors, s'inclinant vers sa chère, sa délicieuse, son exécrable femme, son inévitable et impitoyable muse et lui baisant respectueusement la main, il ajouta « Ah, mon cher ange, combien je vous remercie de mon adresse. » Excusez-moi, c'est très, très, très méchant. Mais, bon, bien sûr, c'est une anecdote, mais elle va loin parce que vous avez peut-être entendu cette mystérieuse femme à laquelle il doit tant de plaisir, tant de douleur et peut-être aussi une grande partie de son génie. Autrement dit, on a ici vraiment affleurant beaucoup une réflexion sur l'amour heureux ou malheureux, sadique ou masochiste, tout ce que l'on veut comme source du génie. Et quand il lui dit « Je vous remercie de mon adresse », on n'oublie pas que quelques lignes plus haut, cette adresse était le génie. Autrement dit, il s'agit aussi de l'artiste par rapport à ses inspiratrices. À ses inspiratrices. Alors, trop souvent, je vous le disais, on choisit mais même quelquefois on gomme l'ironie. Il y a un poème très significatif de ce point de vue-là, c'est « Le joujou du pauvre ». Très souvent, ce poème est cité sans son premier paragraphe et on a une fable très bien pensante sur l'égalité des enfants puisqu'il s'agit de deux enfants, l'un, un vanu-pied, tout sale, etc., qui est à la grille d'un château et à l'intérieur du château, il y a un enfant riche, tout bien pomponné et les deux enfants rient, dit le texte, avec des dents d'une égale blancheur et tout le monde de dire vous voyez, pauvres et riches, les enfants, ça ne compte pas tout cela. Pourquoi ? Parce que, pourquoi les enfants rient ? Parce que l'enfant pauvre est en train de montrer à l'enfant riche un très beau joujou, entre guillemets, très beau joujou, c'est le texte qu'il dit, c'est un rat. Bien. Alors, on oublie cela, on regarde seulement les dents d'une égale blancheur et on oublie le premier paragraphe très sarcastique où celui qui parle, le jeu, suggère un divertissement, offrir un jouet à un enfant pauvre et voir comment il va réagir. L'apatter, parce que l'enfant, on a une scène assez étonnante, l'enfant a peur, on l'apatte avec le jouet, il vient, il l'emporte et ensuite commence la fable des deux enfants. Si on enlève ce début qui souligne une fois de plus, et j'en parlais déjà la semaine dernière, les ambiguïtés de la charité et qui souligne cette ambiguïté d'une manière extrêmement sarcastique, ont, encore une fois, ont fait tomber ce poème dans quelque chose de la fable bien pensante sur les enfants. Or, ici, bien sûr, l'enfant riche trouve que le jouet de l'enfant pauvre est absolument extraordinaire, parce que c'est celui qu'il n'a pas, mais il n'empêche que derrière ça, il y a tout le rapport des riches aux pauvres avec en particulier le rapport de, et c'est rare cela, le rapport de charité et d'aumône à un enfant. Et c'est à plusieurs reprises qu'il suggère tout ce qu'il peut y avoir de jeu très malsain dans le fait même de faire l'aumône, mais là, dans le début de ce texte, c'est l'aumône d'un jouet à un enfant. Et donc, je pense qu'on trahit véritablement le côté, la dose de, très éruptive de la critique de Baudelaire quand on supprime ou qu'on gomme tout ce qu'il peut y avoir d'ironique, de sarcastique et de cynique. Pourquoi ? Parce que ça nous gêne, ça nous dérange. Les petits poèmes en prose sont, si on les lit en entier, un texte véritablement, une œuvre véritablement dérangeante, justement par ses dissonances, ses stridulences, je dirais. Et tout à l'heure, à propos de ma conclusion, je reprendrai plusieurs de ces poèmes en prose et vous verrez qu'il peut passer de ces stridulences qui font mal. On a l'impression d'entendre un accord faux, mais il dit c'est bien cela. Lui-même, à l'intérieur de lui, ce sang, il y a un poème qui me trotte dans la tête et que je ne retrouverai pas, où il dit qu'il est le défaut dans la grande harmonie. Il est extrêmement sensible à la musique et quand ça sonne faux, ça sonne faux. Mais il dit qu'il est une cloche fêlée, il dit qu'il est le défaut de la grande harmonie et ses dissonances, il les met dans les petits poèmes en prose. C'est aussi cela qui fait de ce recueil quelque chose de très moderne si je me réfère aussi à l'évolution de la musique. À sa mère, toujours, en 1867, donc quand il est très, très avancé et c'est l'année de sa mort, c'est le moment où il n'arrive pas à aller au-delà des 50, il a quand même des moments où il est heureux. Il lui écrit « Je suis assez content de mon spleen. Esplene est souligné. » Ça veut dire que c'est le titre. Vous voyez que là, ça aurait été « Esplene de Paris. » « Je suis assez content de mon spleen. En somme, c'est encore les fleurs du mal, mais avec plus de liberté et de détail et de raillerie. » Vous voyez ? Plus de liberté, de détail. On peut aller dans la précision sur Paris. Et encore que ce n'est pas du tout descriptif. Encore que ce ne soit pas plus descriptif que, excusez-moi, et de raillerie. Ce ton railleur, mais encore une fois tourné, vous le verrez, de manière pathétique et même plus que pathétique contre lui-même et c'est parfaitement volontaire chez lui et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je me suis arrêté, je me rends compte maintenant, c'est que la raillerie, le sarcasme, l'ironie sont très souvent repliés vers lui-même aussi. C'est-à-dire que c'est le monde extérieur mais c'est aussi lui. Autrement dit, ce n'est pas moi je suis parfait et je me raille du monde extérieur, vous verrez les passages très bouleversants qu'il y a dans ces petits poèmes en prose. Alors, si on les compare aux fleurs du mal puisqu'il nous invite à le faire, je dirais que la double postulation dont je vous ai parlé à propos des fleurs du mal, elle est poussée ici beaucoup plus loin et avec une tension absolument insoutenable et l'on devine à quel point dégoût et extase peuvent être proches dans l'expérience baudelairienne quand on voit ces retournements à l'intérieur d'un même poème, ce qui était quasiment impossible dans le poème en vers, dans le poème en prose on a des cassures extraordinaires et où là la double postulation c'est-à-dire vers le haut, vers le bas, vers le négatif, vers le positif, vers le vivant et vers le mortel c'est véritablement poussé à l'extrême et puis si on dit c'est encore les fleurs du mal je dirais que l'amour puisque c'est quand même un thème dominant dans les fleurs du mal est très très peu du côté de l'idéal ou plutôt il est quand il apparaît du côté de l'idéal auquel on a renoncé vu ce que peuvent être les rapports entre les hommes et les femmes on l'a vu tout à l'heure les artistes et leurs inspiratrices dans ce monde-là et c'est peut-être ce qui fait des fleurs du mal un recueil pardon des poèmes en prose un recueil quelquefois désespérant mais ma conclusion essaiera aussi de répondre à cette désespérance c'est c'est que l'amour n'y est pas n'y est pas n'y est plus sauf encore une fois comme comme regret immense un idéal encore présent alors il reste souvenez-vous dans Spligne et idéal il y avait deux facettes à l'idéal c'était l'art et l'amour si l'amour n'est plus du côté de l'idéal il reste l'art et bien évidemment ça sera le sujet essentiel de ma conclusion mais je voudrais dire malgré ce côté très peu comment dire peu rassurant des petits poèmes en prose c'est un recueil que je trouve extrêmement émouvant d'une part parce que quand on sait à combien Baudelaire lui a accordé d'importance combien il y a mis toutes ses forces toutes ses dernières forces et combien pour lui c'était cela qu'il avait à faire après les fleurs du mal il était très conscient que les fleurs du mal c'était un grand recueil mais il savait que maintenant pour être le poète de l'homme moderne il fallait qu'il fasse cela c'est un côté très très émouvant de je jette toutes mes dernières forces pour ses 50 poèmes et il voulait en faire 100 et puis c'est un recueil étonnant à cause de cette modernité la poésie intègre absolument toutes les dissonances du monde moderne alors ma conclusion va être un petit peu longue parce qu'elle va poser la question excusez du peu mais je crois qu'on ne peut pas l'éluder l'art et le salut et quand je dis salut je le prends dans le sens de contraire de la damnation et je repartirai du poème liminaire des fleurs du mal après le poème au lecteur vous savez celui qui se termine par hypocrite au lecteur mon semblable mon frère on a un poème qui s'intitule bénédiction c'est pas le meilleur des fleurs du mal mais il est capital parce que c'est un titre complètement ironique cette bénédiction est en fait une malédiction Baudelaire a choisi de mettre tout son recueil sous le signe de cette bénédiction à l'envers alors bien sûr dans l'Albatros il dira que le poète habite les nuées mais dans le poème liminaire il dit que le poète est est sans doute tout homme moderne est frappé d'une malédiction alors on l'a vu cette malédiction peut amener à prendre le parti de Satan c'est toute la section brève elle a que 4 poèmes la section révolte des fleurs du mal entre autres c'est l'Italie de Satan qui sont ponctuées par le refrain ô Satan prends pitié de ma longue misère le maudit ne se sent même plus le droit de prier Dieu et le maudit avec un M majuscule va prier le maudit avec un M minuscule va prier le maudit avec une majuscule ô Satan prends pitié de ma longue misère mais c'est une posture au meilleur sens du mot une attitude que le poète ne peut pas tenir longtemps à cause de quoi ? à cause de la honte et du dégoût de soi et là je voudrais justement prendre un exemple dans les fleurs du mal et un exemple dans les poèmes en prose de cette honte et de ce dégoût de soi que et là je dis Baudelaire je devrais dire le poète il dit je mais vu tout ce qu'il écrit à côté je pense que c'est une expérience qu'il a vécue très profondément je pense à un poème dans les fleurs du mal qui s'intitule un voyage à Citer Citer l'île de Vénus bien sûr c'est un voyage fictif le poète s'enivre de la beauté de l'île grecque consacrée à Vénus jusqu'au moment où le bateau contournant l'île il voit un gibet avec un pendu en décomposition c'est assez atroce alors vous allez me dire il l'a déjà fait dans une charogne mais vous allez voir que là c'est beaucoup beaucoup plus désespéré une charogne c'est un autre poème des fleurs du mal parce que après avoir longuement décrit ce pendu il retourne de façon épouvantable l'image sur lui-même et je vous lis les quatre derniers quatre trains de ce long poème un voyage à Citer ridicule pendu tes douleurs sont les miennes je sentis à l'aspect de tes membres flottants comme un vomissement remonter vers mes dents le long fleuve de fiel des douleurs anciennes devant toi pauvre diable aux souvenirs si chers j'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires des corbeaux lancinants et des panthères noires qui jadis s'émettant à triturer ma chair le ciel était charmant la mer était unie pour moi tout était noir et sanglant désormais hélas et j'avais comme un assuaire épais le coeur enseveli dans cette allégorie dans ton île au Vénus je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image ah Seigneur donnez-moi la force et le courage de contempler mon coeur et mon corps sans dégoût c'est dans les fleurs du mal c'est publié en 57 je veux dire vous voyez que la prière elle est aussi tournée vers le Dieu auquel il croit et à ce moment là le parti de Satan on ne peut plus le prendre mais dans les petits poèmes en prose on a un texte plus étonnant encore ça s'appelle à une heure du matin on a d'abord une évocation très grinçante de la journée qu'il vient de passer dans Paris où il a dû rencontrer des rédacteurs enfin des gens haut placés et il n'a rencontré que la bêtise la vulgarité l'égoïsme satisfait c'est longuement décrit c'est souvent drôle et puis soudain changement de ton alors comme c'était très long je ne vous lis pas l'évocation de la journée mais vous pouvez me croire il arrive dans sa chambre il dit ouf et il récapitule tous les imbéciles qu'il a vus dans sa journée ça fait beaucoup mais regardez dernier paragraphe et vous allez entendre les échos avec le poème des fleurs du mal mécontent de tous et mécontent de moi je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit âme de ceux que j'ai aimé âme de ceux que j'ai chanté fortifiez-moi soutenez-moi éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde et vous Seigneur mon Dieu accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise fin de citation alors vous voyez cette rupture de temps ce texte qui commence d'une manière très encore une fois très une ironie grinçante se termine sur cette prière alors vous allez me dire vous êtes en train de nous dire que la prière la référence à Dieu c'est le recours principal de Baudelaire et bien non si j'ai commencé par cela c'est que la réponse elle ne tient pas pas plus que celle du recours à Satan le recours de Baudelaire vous avez entendu ici accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers c'est l'art et c'est ce que je ce sur quoi je vais terminer mais là aussi je vais vous lire plusieurs textes c'est que l'art est posé comme celle seule issue et pourtant on l'avait déjà vu dans les fleurs du mal dans Spline et idéal le beau est inaccessible et on le retrouve cette certitude désespérante dans les petits poèmes en prose dans un texte qui s'intitule le confiteor de l'artiste confiteor c'est le terme latin pour dire j'avoue je confesse et c'est le nom d'une prière du rite catholique voilà comment il termine ce poème et maintenant la profondeur du ciel me consterne sa limpidité m'exaspère l'insensibilité de la mer les muabilités du spectacle me révoltent ah faut-il éternellement souffrir ou fuir éternellement le beau nature enchantresse sans pitié rivale toujours victorieuse laisse-moi cesse de tenter mes désirs et mon orgueil l'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu ce texte vous voyez est très fort aussi c'est la fin d'un poème en prose le beau est inaccessible et dans ce duel l'artiste est toujours vaincu c'est à dire il n'arrive pas à être à créer à la hauteur de la beauté qu'il peut voir autour de lui et pourtant les poèmes en prose nous donnent aussi des moments de confiance et il y en a un à la fin d'une très belle réflexion sur la musique de Liszt que Baudelaire aimait beaucoup où il essaie de décrire ce qu'est la musique de Liszt en prenant l'image du tir vous savez cet enroulement autour d'une tige et je vous lis là encore la fin parce qu'il s'adresse à Liszt à la fin dans une longue interpellation ou à tort peut-être mais je ne crois pas le poète nous donne l'impression qu'il s'adresse à Liszt d'égal à égal en tout cas la phrase elle est magnifique par son rythme et son ampleur alors même si on est plutôt pessimiste et qu'on se dit il salue Liszt en sachant qu'il n'est pas à la hauteur de son génie la phrase est très belle et personnellement j'y vois plus une sorte d'assurance à vous de voir c'est donc là aussi le dernier paragraphe de ce poème en prose qui s'intitule le tir chère Liszt à travers les brumes par-delà les fleuves par-dessus les villes où les pianos chantent votre gloire où l'imprimerie traduit votre sagesse en quelque lieu que vous soyez dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs que console Cambrinus improvisant des chants de délectation ou d'ineffables douleurs ou confiantes aux papiers vos méditations abstruses chantent de la volupté et de l'angoisse éternelle philosophe poète et artiste je vous salue en l'immortalité fin de citation alors encore une fois vous pouvez me dire ce salut c'est le salut de quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur et pourtant et pourtant je le laisse à votre sentiment l'art ou je dirais plutôt la beauté parce que je vais m'arrêter maintenant à deux textes en vers où il s'agit de la beauté la beauté est la seule réalité qui permet de dépasser la double postulation elle n'est ni du ciel ni de l'enfer ou plutôt elle peut être des deux et c'est pas ça l'important dans les textes que je vais vous lire mais je vous signale à l'avance pour ne pas m'arrêter ensuite vous remarquerez les vers suivants dans le premier qui sera la fin de hymnes à la beauté ce vers que tu viennes du ciel ou de l'enfer qu'importe un peu plus loin et vous le retrouverez tout à l'heure je vais les lire un peu plus loin une autre un écho à cela de Satan ou de Dieu qu'importe vous voyez que ça se resserre le ciel ou enfer devient un seul hémistiche de Satan ou de Dieu qu'importe et puis dans le dernier poème qui est en même temps que je vais vous lire et qui est en même temps dans le dernier des fleurs du mal le voyage c'est encore plus proche puisqu'on a un hémistiche en fer ou ciel qu'importe il s'agit toujours de la beauté et là si l'on regarde du point de vue de la versification un hémistiche dans la poésie française classique a deux accents toniques dont forcément l'un sur la sixième syllabe autrement dit qu'importe a un accent tonique et alors où est-ce qu'on met le premier accent tonique on le met sur enfer ou sur ciel et bien on le met sur les deux c'est à dire que par le simple jeu du rythme des accents Baudelaire efface s'agissant de la beauté et seulement de la beauté la différence entre l'enfer ou le ciel enfer ou ciel qu'importe c'est génial alors c'est cela qui va clore l'ensemble c'est cette lecture des deux de ces deux textes l'hymne à la beauté des deux derniers quatre trains de l'hymne à la beauté la lecture des deux derniers quatre trains du voyage et puis j'ajouterai une lecture de quelqu'un d'autre que Baudelaire et vous comprendrez pourquoi j'enchaîne les trois textes c'est important fin de l'hymne à la beauté que tu viennes du ciel ou de l'enfer qu'importe ô beauté monstre énorme effrayant ingénu si ton oeil ton souris ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'est jamais connu de Satan ou de Dieu qu'importe ange ou sirène qu'importe si tu rends fée aux yeux de velours rythme parfum lueur ô mon unique reine l'univers moins hideux et les instants moins lourds fin du voyage donc dernier vers des fleurs du mal ô mort vieux capitaine il est temps levons l'encre ce pays nous ennuie ô mort appareillons si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau plonger au fond du gouffre enfer au ciel qu'importe au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau George Semprin en 1994 écrit l'écriture ou la vie il rapporte entre autres qu'à Buchenwald en 1943 où il est très jeune déporté dans la baraque à côté Maurice Halvax éminent professeur de sociologie résistant est en train de mourir je lis j'avais pris la main de Halvax qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux j'avais senti seulement une réponse de ses doigts une pression légère message presque imperceptible le professeur Maurice Halvax était parvenu à la limite des résistances humaines il se vidait lentement de sa substance arrivé au stade ultime de la dysenterie qui l'emportait dans la puanteur un peu plus tard alors que je lui racontais n'importe quoi simplement pour qu'il entende le son d'une voix amie il a soudain ouvert les yeux la détresse immonde la honte de son corps en déliquescence y était lisible mais aussi une flamme de dignité d'humanité vaincue mais inentamée la lueur immortelle d'un regard qui constate l'approche de la mort qui sait à quoi s'en tenir qui en a fait le tour qui en mesure face à face les risques et les enjeux librement souverainement alors dans une panique soudaine ignorant si je puis invoquer quelques dieux pour accompagner Maurice Alvax conscient de la nécessité d'une prière pourtant la gorge serrée je dis à haute voix essayant de maîtriser celle-ci de la timbrer comme il faut quelques verres de Baudelaire c'est la seule chose qui me vienne à l'esprit au mort vieux capitaine il est temps levons l'encre le regard de Alvax devient moins flou semble s'étonner je continue de réciter quand j'en arrive à nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons un mince frémissement s'esquisse sur les lèvres de Maurice Alvax il sourit mourant son regard sur moi fraternel c'est cela la poésie je vous remercie